Je me pose la question, est-ce que nous avons raté quelque chose ? L'antiracisme a été à l'échelle. Cet antiracisme a été instrumentalisé, institutionnalisé et dès qu'on institutionnalise quelque chose, vous savez bien qu'on tombe dans un rythme bureaucratique qui ne fait jamais avancer les questions puisque les débats, les discussions, les décisions sont toujours verticales dans les institutions. Et ceci fait que peut-être qu'aujourd'hui, face à ce racisme qui n'a pas cessé, mais qui aujourd'hui est instrumentalisé de nouveau par la droite et la gauche, elle flirte avec le racisme à sa manière parce que derrière, il y a l'ombre du FN qui fait que les uns pour ramasser des voix, les autres pour ne pas perdre un Marocain, les autres pour d'autres raisons, chacun pour des raisons électorales, je dirais, grosso d'eau, joue avec le racisme qui, quand même, je suis sénatrice, Europe Écologie Lévesque, mais je suis une historienne puisque je continue à enseigner à l'université l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire se disent parfois que dans le passé, dans les années 30, on avait essayé jouer avec le racisme et qu'il a été instrumentalisé et qu'aujourd'hui, même si la situation est totalement différente parce qu'on n'a pas de guerre encore, néanmoins, on peut dire attention parce que les mécanismes se sont mis en place. Et qu'est-ce que nous nous faisons ? Et qu'est-ce que nous nous sommes capables de faire ? Alors là, c'est la vraie question. D'abord, ne pas confondre. Ne pas confondre politique et racisme. Deuxièmement, ne pas confondre amateurisme et lutte contre la racisme. Il faut s'organiser politiquement parce que sinon, ce n'est pas entre nous. Nous, nous sommes tous d'accord ici. Nous sommes tous d'accord. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas se réunir, mais on est tous d'accord. Alors, il faut amener les politiques à prendre conscience que leur jeu est dangereux. Parce qu'une fois les élections passées, le racisme ne fera qu'augmenter parce qu'on connaît les résultats des élections déjà, en ce modo. Donc, l'organisation politique, mais horizontale, je ne dis pas institutionnelle, mais horizontale, aujourd'hui est une nécessité. Et c'est grave. Je vous le dis, en tant que politique, je vis là-dedans. Je suis tous les jours en séance et j'entends des choses que je n'aurais même pas imaginé qu'on pouvait encore commencer. Il y a le tabou qui a sauté. Tout le monde peut se dire je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les Chinois, etc. Et vous savez, nous on fait des marchés, dans les marchés, c'est ce qu'on entend. Il y a un vrai, un vrai, disons, enfin, il y a un, les gens sont de plus en plus décomplexés. Je ne veux pas dire que tous ceux qui votent des femmes sont des racistes et des fascistes, ce n'est pas le cas. Ce sont souvent des gens qui en ont assez, de la crise politique, de la crise économique, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails. En tout cas, aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, mais pas seulement en tant que politique, j'appelle à prendre conscience politiquement de ce problème, avant qu'on ne tombe dans le racisme d'État, et ne pas utiliser à tort et à travers le mot racisme d'État, parce que nous n'y sommes pas encore. Le racisme d'État, ce n'est pas encore, puisque vous avez vu quand même qu'on a encore un Conseil d'État qui a pu casser certains arrêtés. Ça donne un peu d'espoir, pas beaucoup, parce que si on crie maintenant au racisme d'État, demain, il faudra trouver d'autres moyens. Personne ne croira que le racisme d'État sera en place. Alors, sur ce ton positif, enfin, peut-être comme ça, il a l'air négatif, mais je vous dirais que certains d'entre nous, même en étant dans les ordres de la République, n'ont pas arrêté de lutter contre le racisme par les amendements, par la prise de parole, par une prise de conscience. Et ensemble, nous devons prendre conscience politiquement, et je finis avec ce mot, une politique horizontale, participative. Et c'est là que nous gagnerons, et il faut le faire vite, très vite, et c'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada